Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle nous allons tester en particulier un seul et unique produit. Il s'agit d'une nouvelle anti-cerne Herborian dans la gamme Super Bébé, qui est une gamme que moi personnellement j'ai adoré lorsqu'elle est sortie, que j'utilise toujours, je le fais tourner dans ma rotation. En particulier la Super Bébé que j'ai maintes et maintes fois utilisé et adoré, donc j'étais curieuse bien entendu de voir en complément qu'est-ce que pouvait donner un anti-cerne de la gamme. Donc je me suis dit, je vous en avais parlé lors de mes précédentes vidéos, que j'allais faire un zoom un petit peu produit comme je ne le fais un petit peu plus trop en ce moment. Donc j'ai décidé d'appliquer aujourd'hui les deux produits en fait ensemble, la Super Bébé et le Super anti-cerne. Avec des super super partout, on devrait arriver à un truc pas trop mal, enfin j'espère. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi un petit peu ce nouvel anti-cerne, voir ce que ça donne mes impressions, le voir également peut-être au bout de quelques heures, d'une journée, et pourquoi pas lors d'une deuxième application. Donc je vais vous laisser avec les images de la pose et mon avis sur tout. Alors c'est parti, je vais commencer tout simplement par réappliquer la Super Bébé comme je le faisais auparavant. Je l'ai ressortie du coup, elle n'est pas dans ma rotation en ce moment, donc je l'ai ressortie de mon petit stock et je vais venir la réappliquer et redécouvrir un petit peu en même temps ce qu'elle donne en ce moment sur moi. Alors je l'ai toujours réappliqué soit au pinceau, soit à l'éponge, aujourd'hui ce sera donc au pinceau. C'est la teinte nude, la même que j'ai prise pour l'anti-cerne. Bon bah de ce que je vois, je suis toujours aussi fan de l'effet qu'elle rend. On va voir une fois, bien posé, mais c'est vrai que pour une bébé crème on est sur autre chose, on est plus proche quand même d'un rendu fond de teint que d'une bébé crème. Si on compare à d'autres bébés crèmes très légères, ça n'a rien à voir. Donc voilà, pour l'application, j'en ai produit plein. Les lèvres, il va être judicieux de vous montrer le rendu avec tous les produits posés après. Et donc là je sors l'anti-cerne. Pour le coup, ils vont beaucoup se ressembler parce que moi la bébé crème c'est un petit format. Et voilà, ce sera à peu près le même packaging. Et donc on va découvrir un petit peu ce que donne ce petit anti-cerne. Donc petit embout pinceau comme ceci. Et je vais venir, alors pas forcément mettre beaucoup pour commencer. Comme d'habitude, je vais un tout petit peu le laisser poser. Histoire que le pigment prenne un petit peu le temps de prendre sa place. Estampage au niveau du... avec le doigt, comme d'habitude, ma technique habituelle. On va regarder ça. Alors c'est parti, on va tapoter. Je vais voir après, je vais essayer de voir s'il se module un petit peu. Et je finis de l'estomper à l'éponge. Je vois des choses déjà, je ne dis rien. Je finis de l'estomper et on en parle. Alors avec peu de produits, la couvrance est pas mal du tout. La couvrance est pas mal du tout. On voit encore mes cernes qui sont quand même bien marquées en ce moment. Il y a quand même un petit côté intéressant. Je trouve qu'il est imperceptible. Je n'ai pas d'effet de matière. Pas du tout. C'est venu un petit peu lisser quand même. La teinte est juste parfaite. Du coup, ça s'accorde. Alors il n'y aura pas la possibilité de faire un petit écart pour ceux qui utilisent la bébé crème par exemple. En version nude, comme moi, c'est nude qu'elle s'appelle. Ça ne fait pas d'écart un petit peu plus clair pour ceux qui aiment bien faire ça. Par contre, ça se fond complètement. Je vais regarder si c'est modulable. Alors forcément, on a tout de suite une plus grosse couvrance. Ça, c'est clair. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Alors voilà, avec un tout petit peu plus de produit. Ça ne marque pas plus pour autant. Je vais poudrer assez rapidement pour voir aussi comment ça réagit. Moi, je poudre systématiquement mes anti-cernes. Ce n'est pas possible autrement. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je trouve qu'il y a un effet un petit peu comblant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour le coup, oui, c'est un petit peu lissé. Bon, moi, j'ai la peau de plus en plus, je vieillis, donc j'ai quand même la peau de plus en plus marquée à ce niveau-là. Mais ça n'a pas accentué les choses. C'est plus venu réguler un peu cette problématique. C'est-à-dire que voilà, j'ai moins de petits rides que j'en avais à ce niveau-là, des rides et des pores d'ailleurs. Donc, on va regarder avec la poudre comment ça se passe également. Mais en termes de couvrance, c'est pas mal du tout, je trouve. Donc, je poudre avec la Houda comme d'habitude. Voilà, j'ai juste poudré au niveau du dessous des yeux. Donc, avec la Houda, forcément, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. C'est encore plus lissé au niveau du dessous des yeux. J'aurais peut-être pu faire une photo avant, après, ça n'aurait été plus par là encore. Je regarderai si j'ai le temps de le refaire avant de publier la vidéo, juste une photo en fait. Ça peut être sympa aussi de zoomer. Voilà, je vous fais une vidéo quasiment que pour un produit. Je réutilise la bébé crème histoire de faire un complément, voir comment fonctionnent les deux. Mais comme on n'est que sur un seul produit, je ferai bien une photo avant, après, pour voir. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, je n'ai pas poudré partout parce que je vais faire un teint crème aujourd'hui. Je vais poser de mon côté le reste des produits. Vous retrouvez pour vous montrer l'ensemble. Et on va partir sur l'idée de revenir également en fin de journée, voir comment ça s'est comporté. Alors, j'en ai terminé avec le maquillage. Et écoutez, par rapport à mes premières observations, ça se passe plutôt bien. Rien n'a bougé. Ouais. Alors, je tourne un petit peu la tête. J'ai des petites marques qui sont apparues, que je ne vais pas spécialement chercher à camoufler avec l'anti-cerne. J'aurais pu essayer. Je pense qu'il me faudra quand même un autre avis, dans le sens où, par rapport aux produits que j'ai pu mettre avant, base, etc. Histoire de voir aussi, sur plusieurs jours, je ne sais pas, je vais voir si je reviens une deuxième fois, en fait. Alors, pas vous montrer la pose, parce que c'est la même façon dont je fais tous les jours. Mais peut-être voir si avec deux applications différentes, par exemple, je vois une différence ou pas. Pourquoi pas aussi essayer l'application au pinceau, et non pas à l'éponge. Mais honnêtement, je suis agréablement surprise. Alors, celui qui lui fait concurrence en ce moment, c'est le Fenty Beauty, qui apparemment serait peut-être un petit peu moins couvrant. Mais aurait un effet aussi, voilà, plutôt lissant, ce genre de choses. Donc, c'est tout à fait ce que je recherche dans un anti-cerne. Mais, en tout cas, franchement, pour aujourd'hui, je me rapproche, je ne sais pas si vous allez bien bien voir, mais je trouve ça quand même plutôt pas mal par rapport à d'autres que j'ai pu tester dernièrement, où je n'ai pas eu de grosses révélations, en fait, depuis le Natasha Denona, je n'ai pas de gros coup de cœur autre anti-cerne. Donc, pour le coup, le combo des petits arboriants, là, ça devrait plutôt bien fonctionner, je pense. Donc, je vais regarder un petit peu comment ça évolue au fil de la journée, et on reviendra en parler de petites minutes, quand même, pour voir ce que ça donne. Alors, je vous retrouve finalement le lendemain. Je me suis rendu compte, trop tard au niveau de luminosité, pour vous montrer, en fait, la tenue de l'anti-cerne, mais ça s'est franchement plutôt bien passé, ça n'a pas bougé. Voilà, il n'y avait rien de catastrophique, on va dire, à constater. Je trouve que la tenue a été top. Et là, je vous retrouvez parce que je viens de le réappliquer, c'est ce que je vous disais. J'essaierai quand même de vous faire un, pas juste le crash test, mais voir un petit peu au niveau de mon avis et tout ça. J'ai fait le test aujourd'hui avec le correcteur que j'ai posé juste avant, celui de Huda Beauty. Donc, celui-ci en teinte Pink Pomelo. Donc, j'ai appliqué dessous. Et je viens donc d'appliquer là, l'anti-cerne herboriant au pinceau, en fait. Voilà, je fais quelques petites variantes, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Et j'aime beaucoup le résultat. Il y a un truc en plus qu'il n'y avait pas hier, avec la correction juste avant, en fait. Donc, le combo des deux, là, franchement, ça a super bien fonctionné. Donc là, je n'ai toujours pas poudré. Je vais aller faire terminer make-up, mais je voulais quand même vous montrer, voilà, juste après l'application, un petit peu ce que ça donnait. Et c'est franchement pas mal, comme je vous le disais, le combo des deux, ça marche. Bon, eh bien, j'en ai terminé pour ces quelques jours, on va dire, deux jours de test anti-cerne. L'application pour aujourd'hui est donc terminée. Comme je vous le disais, je confirme ce que je viens de dire juste auparavant. Je trouve que l'anti-cerne est très bon. Et il est encore plus avec un petit quelque chose dessous, un petit correcteur, quelque chose comme ça. Donc, je ne vais pas tester d'autres produits avec, puisque au niveau des corrections que je fais en ce moment, eh bien, j'ai que le Huda Beauty. Donc, on se retrouve, voilà, dans quelques heures si possible. Cette fois-ci, je ne loupe pas le coche. Et voilà, et je vous dis mon ressenti en fonction de l'évolution de la journée. Je pense que ce sera, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose qu'hier. Pour info, j'ai poudré encore avec la Huda Beauty. Donc, ça devrait réagir, je pense, à peu près de la même manière, mais ça n'avait pas bougé. Donc, à tout de suite pour vous, quelques heures pour moi. Mais je pense que le bilan va être positif. Alors, je vous retrouve pour conclure cette vidéo. Comme vous le voyez, on est encore hyper limité dans la journée. Les jours rallongent un petit peu, mais difficile de garder tard la lumière naturelle pour vous montrer le retour de l'anti-cerne. Honnêtement, je suis agréablement surprise de cette deuxième application. Comme je vous le disais, je vais au fur et à mesure tester des choses avec cet anti-cerne. Bien évidemment, si je vous avais donné mon avis juste sur le crash test, c'était déjà plutôt positif. Mais voilà, je sais qu'il manquait un petit truc derrière. Aussi parce que j'ai l'âge que j'ai et je ne vais pas me servir de la même manière qu'une personne qui a 20 ans, par exemple, qui va pouvoir se servir de cet anti-cerne pour faire tout son teint ou ce produit en est tout à fait capable, très clairement. C'est un rendu quand même relativement naturel, avec quand même cette petite couvrance supplémentaire qu'on attend d'un anti-cerne et tout. Et ce côté un petit peu, voilà, un petit peu lissant, floutant. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire sur cet anti-cerne, je trouve, mais j'aime beaucoup le résultat dans le sens où ça ne bouge pas. Une fois qu'il est placé, il ne bouge pas, il ne file pas. Et voilà, j'en suis très très contente autant que de la super bébé dont je vous ai parlé le premier jour pour le coup. Donc là, je ne me suis pas re-regardée dans un miroir, mais pour le coup, vous avez un résultat complètement naturel. Je n'ai pas fait de retour, je n'ai plus de rouge à lèvres. Je n'ai même pas, des fois en fin de journée, je tapote un petit peu mon dessous des yeux, voir s'il n'y a pas du mascara qui a transféré ou quoi. Donc ça se trouve, j'en ai que je n'ai même pas regardé. Mais honnêtement, alors on est avec une lumière artificielle, mais franchement, pour une fin de journée, je trouve ça plutôt pas mal. Je me regarde en même temps, mais je ne vois rien de très choquant au niveau. Alors moi, je regarde toujours ce côté-là, parce que c'est mon côté qui marque le plus, comme je vous le disais. Ça s'est super bien comporté. Donc bien entendu, c'est un produit qui arrive direct dans ma rotation, que je continue de tester. Et on en reparle. Plein de gros bisous, à très vite, bye bye.